La vente d'une maison est un véritable défi, même pour les propriétaires les plus avisés. Étant donné la nature volatile du marché immobilier dans les économies actuelles, de nombreux propriétaires résidentiels sont prudents quant au rendement qu'ils obtiendront s'ils mettent leur propriété sur le marché. Cependant, avant qu'une propriété puisse être vendue, elle doit être inspectée par un inspecteur en bâtiment pour non seulement évaluer la valeur de la propriété, mais aussi pour s'assurer que la maison est dans un état où elle peut être vendue. Il est extrêmement important que cette préparation soit faite à l'avance, car l'inspecteur notera tous les problèmes qui doivent être résolus dans la propriété. Cette inspection sera effectuée avant la vente de la maison et si la maison présente des anomalies qui n'ont pas été corrigées, l'inspecteur peut interdire la vente jusqu'à ce que les propriétaires s'occupent de ces réparations. Afin de préparer la maison, non seulement pour la visite de l'inspecteur, mais aussi pour les agents et les acheteurs potentiels, les propriétaires doivent garder à l'esprit les points suivants pour s'assurer que leur maison fasse la meilleure impression possible sur tous ceux qui pourraient être impliqués dans la vente de la maison. La première étape consiste à engager un inspecteur de l'habitat. La raison en est que l'argent dépensé pour engager un inspecteur servira à identifier les problèmes de la maison que les propriétaires ont pu négliger. Cette étape permet aux propriétaires de s'assurer qu'ils peuvent résoudre ces problèmes avant que la maison ne soit mise sur le marché, ce qui leur permet de réclamer une meilleure valeur pour leur maison, ce qui compenserait largement les frais de l'inspecteur. L'étape suivante consiste à effectuer les réparations prescrites par l'inspecteur en gardant à l'esprit que la plupart des inspecteurs ne vérifient que les zones de la maison auxquelles s'ils sont taxées, mais pour vendre une maison, toutes les réparations doivent être bien faites. Les zones à problème peuvent inclure le sous-sol, un endroit où de nombreux problèmes passent inaperçus, comme des murs et des sols humides. Donner à la maison une peinture fraîche à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que prendre soin de tous les services publics et d'autres choses comme la propreté de la propriété et du terrain autour, est un must pour tous les propriétaires résidentiels qui cherchent à maximiser la valeur qu'ils veulent de la vente de leur maison.